Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui sera dédié à la présentation des masters BIAR et eBIAR. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Yvette Onibon qui représente l'université de Paracou. On a aussi Madame Joya Lokpo qui représente l'AFRIA et le professeur Serge Miranda qui lui représente Datumo Academy et l'ESTIA qui est l'école d'ingénieurs en France à Biarritz où se trouve ou se fait le master BIAR en présentiel. Voilà donc je vais donner d'abord la parole à Madame Yvette Onibon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yvette Onibon-Bougan, professeure de sociologie du développement et vice-restrice chargée de la coopération interuniversitaire des partenariats et de l'insertion professionnelle à l'université de Paracou au Bénin. Je me réjouis que nous puissions faire cette visioconférence aujourd'hui. J'espère que les collègues de l'AFRIA vont se joindre à nous parce que cette activité fait suite à la signature d'un accord de partenariat avec l'AFRIA qui est l'agence francophone de la recherche en intelligence artificielle et qui va collaborer avec l'université de Paracou sur des formations dans ce domaine-là avec ces partenaires que vous êtes mais aussi va pouvoir nous aider à organiser des communications, des visioconférences et des activités un peu plus spécifiques avec les étudiants de l'université de Paracou. Alors, comme j'ai la parole en première position, je vais présenter brièvement, ça va être bref, l'université de Paracou pour que vous puissiez nous connaître. Vous voyez la carte du Bénin. Donc, l'université de Paracou est dans la ville de Paracou et c'est presque au centre du Bénin. Nous sommes la deuxième université publique du Bénin après l'université d'Abo-Mekalavi et nous avons été créés en septembre 2001. Et donc, l'université est dans sa 23e année. C'est une université pluridisciplinaire avec neuf entités de formation académique et deux écoles doctorales, 15 laboratoires de recherche. Nous comptons aujourd'hui 235 enseignants, parmi lesquels il y a 32 femmes et environ 25 000 étudiants. Et les femmes représentent à peine un tiers de ces 25 000 étudiants. L'équipe rectorale est composée, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, à ma gauche, c'est le professeur Bertrand Sobossi-Boko. Il est professeur titulier de management et gestion. Il est le recteur de l'université de Paracou. À sa droite, vous avez le professeur Alessand Alodé, il est chirurgien, il est le vice-recteur chargé des affaires académiques. Et ensuite, vous avez le professeur Nasser Mohamed Bako, il est agronome, il est le vice-recteur chargé de la recherche universitaire. Et moi-même, Yvette Honig-Mogel-Bogan, je le disais tantôt, je suis chargée de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l'insertion professionnelle. Alors, l'équipe rectorale a un programme de gouvernance qui est organisé en quatre actes stratégiques avec comme principale vision de former des cadres spécialisés pour répondre aux besoins de développement économique, social, intellectuel et culturel de la nation béninoise, mais aussi de participer à l'avancement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée. Quatre actes stratégiques qui sont les suivants. Le premier, c'est de devenir une université entreprenante. Et donc, pour ça, il y a une démarche de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi de développement d'une démarche d'entrepreneuriat pour l'université à travers le centre de développement de l'entrepreneuriat et le centre des métiers qui sont deux structures actuellement fonctionnelles, mais nous venons de créer aussi une fondation UP Entrepreneurs qui va fédérer les démarches qui sont déjà en cours au niveau de ces deux structures pour en faire un plan stratégique pour l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des étudiants et des alumnis de l'Université de Paraco. Le deuxième axe, c'est de faire de la recherche la source de l'innovation et de la création. Et à ce niveau, nous avons plusieurs projets. Nous avons le projet du centre de l'innovation et le projet des centres des ressources informatiques qui ont pour vocation de valoriser les innovations de la recherche dans les différents domaines. Et le centre des ressources informatiques a aussi pour vocation de former dans les technologies de l'information et de la communication, y compris l'intelligence artificielle. Le troisième axe, c'est de devenir une université verte à travers des projets infrastructures économiques et la création d'un centre de gestion et de traitement des ordures, d'abord au niveau de l'université, dans la ville de Paraco et aussi au niveau des communes qui sont dans notre environnement. Et le troisième axe, le quatrième axe, c'est de devenir une université citoyenne et de proximité en développant l'esprit de citoyenneté au niveau des étudiants, mais en même temps en mettant la contribution pour aider les collectivités locales, les entreprises privées à gérer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, l'université de Paraco est à la fois à l'interface de l'enseignement académique, mais en même temps du développement économique et social dans son environnement. Quelques informations sur les entités que nous avons. Nous avons une faculté d'agronomie, une faculté de médecine, la faculté de lettres, arts et sciences humaines, la faculté des sciences économiques et de gestion, une faculté de droit et des sciences politiques, l'École nationale des techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique, l'Institut de formation en soins infiniers et obstétricaux, l'Institut universitaire de technologie qui donne des enseignements dans le domaine du transport et de la logistique, mais aussi de l'informatique. Et depuis peu, nous réfléchissons à créer aussi des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'École nationale des statistiques de la planification et de la démographie et les deux écoles doctorales en droit et en agronomie. Plusieurs laboratoires de recherche dans le domaine de la recherche forestière, la production animale, la production végétale, la production de champignons, la pisciculture, la climatologie, l'économie et la gestion. Alors, la coopération internationale à l'Université de Paraco a pour vision de renforcer les liens fonctionnels entre les entités, les laboratoires de recherche à travers une présence remarquée sur tous les continents et dans toutes les grandes régions stratégiques du monde. Nous avons cité le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Chine, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Inde, le Pakistan, à travers les différentes coopérations que nous mentionnons, qui sont des coopérations à la fois pour renforcer nos actions dans les domaines académiques, dans les domaines de la recherche, dans la production pour le développement, mais en même temps dans les domaines de la gouvernance universitaire. Voilà quelques images des actions que nous avons menées dernièrement et nous avons aussi l'image de la convention qui a été signée aussi avec Afria. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons mis en dernière position l'image de ce chevalier pour rappeler que l'Université de Paracou est dans le département du Borgou, où se trouve le royaume de Paracou et le royaume de Niki, pour lesquels la cavalerie apparaît comme des éléments importants de la gestion et de la gouvernance des royaumes. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Et maintenant, on va donner la parole au professeur Miranda. Donc, professeur, quand vous êtes prêt, vous me dites. A priori, je suis prêt. Donc, si tout le monde m'entend, ce sera un plaisir de parler après ma collègue Yvette, où j'ai beaucoup apprécié, j'ai aussi appris maintenant sur l'importance du cheval dans la région de Paracou. Et ça me fait penser, comme ça on commence doucement, à une très belle phrase d'un poète, artiste, écrivain extraordinaire d'Haïti, qui s'appelle Franck-Étienne, et qui face à tout problème, avait sorti cette phrase absolument magnifique en français. « S'il arrive que tu tombes, apprends à chevaucher ta chute, que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage. » Donc là, je vais vous inviter, après les difficultés actuelles sur les nouvelles technologies, etc., à continuer un voyage avec nous dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà, comme ça je fais le lien entre ton dernier slide et le premier. Mais pour dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il n'y a pas une semaine, un jour qui passe sans que vous voyiez des annonces d'investissement, des annonces diverses sur l'intelligence artificielle. Par exemple, je serai dans exactement une semaine, dans une semaine, je serai à Marrakech, au Jitex, où je vais parler du lancement d'une étude de faisabilité sur un institut d'intelligence artificielle appliquée qui va être lancé pour l'océan Indien à Madagascar. Donc je signerai avec le ministre des télécoms et du numérique. Et j'aurai peut-être aussi d'ailleurs l'occasion de rencontrer, puisqu'elle parle juste après moi, votre ministre du numérique. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle et le numérique sont étroitement liés. Donc là, je vais vous dire quelques mots, mais importants et sur les procédures à suivre, sur la formation en intelligence artificielle et Big Data que nous avons créée à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Estia, et surtout qui a comme caractéristique d'être 100% en ligne, en anglais et en français, avec des partenariats très forts, dont je parlerai peu aujourd'hui, sauf si vous avez des questions précises, avec Microsoft, Google et Oracle, des partenariats industriels très forts, et qui ont uniquement pour but, en France comme à l'étranger, de proposer un master professionnalisant, c'est-à-dire un master qui conduit à un métier. Donc, quand on enseigne l'IA, donc personnellement, j'enseigne historiquement le Big Data, je suis professeur d'émeritus maintenant d'informatique à l'Université de Nice, et aussi professeur associé à l'Estia, dans l'école d'ingénieurs. Donc, j'ai fait toute ma carrière à l'Université de Nice, et j'ai créé là-bas un master en base de données Big Data, en gestion des datas. Et il y a un couple incontournable, d'un point de vue technologique, aujourd'hui c'est les datas et l'intelligence artificielle. C'est un couple. L'IA aujourd'hui connaît beaucoup de succès, parce que les datas sont là. Il n'y a pas un petit peu un tsunami data, au point qu'on appelle cet aspect-là le Big Data. Donc, j'ai fait toute ma carrière, je l'ai commencé aux États-Unis, sur les datas, et je l'ai continué en France, avec, principalement à Nice, et donc, comme je viens de le dire, un peu à l'INRIA, avec, au centre du mot, le data, la gestion des datas, la communication des datas, l'analyse des datas, et aujourd'hui l'analyse par intelligence artificielle. Quand on parle d'IA, et sachez que l'IA est née avec l'ordinateur, dans la fin des années 1940, je n'étais même pas né, et en même temps que l'informatique, je crois que le premier ordinateur commercialisé, c'est 1952, le premier réseau de neurones artificiels, c'est 1948. Donc, vous voyez, l'IA est concomitante à l'informatique, au point, aujourd'hui, qu'il y a une véritable fusion. Il n'y a plus de différence, de parler de numérique, d'informatique ou d'IA, tellement l'IA est devenue la locomotive scientifique de l'informatique aujourd'hui. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons construit plusieurs cursus, et le plus important, c'est le master, BIAR, qui est ce master-là. Alors, BIAR veut dire Big Data Intelligence for Human Augmented Reality. Vous avez les deux mots-clés, intelligence artificielle et big data. et nous l'avons démarré avec une approche très pragmatique, bottom-up, en partant des besoins du marché. Ça s'inscrit totalement dans la vision stratégique de l'enseignement du futur de l'IA en France et en Europe. Par exemple, là, on met le rapport France 2030 qui donne les trois grands métiers de l'IA. Et les trois grands métiers de l'IA, c'est ingénieur data, ingénieur IA et ingénieur logiciel pour le stack. Voilà les trois grands métiers de l'IA. Après, on peut rentrer dans le détail. Mais on est parti de ces trois grands métiers. On a travaillé avec Oracle, Microsoft, IBM. On travaille avec eux depuis 20 ans pour bien définir ce que le marché attend en matière de concepts, de méthodes et d'outils. Et comme ça, on a construit le master. Donc, vous avez, dans l'intérieur du cursus, et c'est, on l'a appliqué aussi au bachelor que l'on est en train de démarrer d'ailleurs au Bénin et au Togo. C'est les quatre blocs, c'est gestion des datas. Il y a un standard qui s'appelle SQL sous toutes ses formes. Donc, la gestion des datas, la maîtrise du standard SQL, l'implantation de SQL suivant les principaux moteurs, open source ou pas. Donc, ça, c'est gestion des datas. Deuxièmement, analyse des datas. Là, c'est là qu'on va trouver l'intelligence artificielle, mais qui comprend aussi des méthodes statistiques, des méthodes mathématiques. Et là, vous avez un langage de référence qui est Python. Et puis, vous avez développement d'applications full stack. Ça veut dire sur le poste client qui peut être le smartphone et sur le serveur qui peut être dans le cloud. Et là, il y a deux grandes approches logicielles. Il y a l'école Java qui doit être maîtrisée. Et pour tout ce qui est script, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Java, c'est JavaScript. Donc, ça, c'est deux mondes que tout informaticien doit maîtriser. Donc là, vous avez les principaux mots-clés. Et vous voyez un lien avec les trois grands modules précédents, développement d'applications, analyse de data, gestion de data. Vous avez le cloud. Et ce qui va faire l'originalité de notre formation, en dehors de proposer des cours fondamentaux sur les concepts et méthodes là-dessus, c'est d'avoir un projet d'innovation concret à réaliser par les étudiants. Ce qu'on appelle, nous, le POC, ou le Proof of Concept, et qui est porté par ce que nous appelons le laboratoire d'innovation que j'avais créé à Nice il y a 20 ans et qu'on a continué à l'Estia qui s'appelle le Data Lab, le Lab des Data. Le Data Lab porte plusieurs projets sur lesquels les étudiants travaillent avec du monde industriel ou institutionnel. Je ne vous donne qu'un exemple. Nous gérons un projet que nous avons obtenu à la Commission européenne dans le cadre d'Erasmus Plus sur l'agriculture numérique. Dans ce projet d'agriculture numérique, nous avons cinq fermes pilotes à réaliser dans le monde, une en Turquie sur l'olive, une en Côte d'Ivoire sur le cacao, une en Madagascar sur le riz, République Dominicaine sur la banane et Haïti sur la mangue. Pourquoi ces pays ? C'est des pays où nous avons des étudiants en ligne IBIAR de manière pérenne à travers ce que nous appelons le campus associé numérique. C'est-à-dire nous avons passé un accord comme nous pourrions demain, je serais heureux Yvette d'en discuter avec toi, créer un campus associé numérique dans l'université de Paracou pour offrir un tutorat local supplémentaire avec des collègues et monter ce que nous avons réussi en Côte d'Ivoire ou Madagascar aujourd'hui où nous avons à peu près 80 étudiants de Madagascar aujourd'hui cette année. Donc si je reprends les compétences au sens français du terme, c'est un mot-clé, le mot compétence, renvoie à un réseau national de compétences validé avec le monde industriel, vous retrouverez le premier bloc de compétences en jaune des métiers. En jaune des métiers, nous formons un métier d'ingénieur, data et intelligence artificielle. Avec deux grands niveaux, si c'est bachelor, c'est plutôt le profil assistant et si c'est au niveau master, c'est plutôt l'expert métier d'ingénieur, data et intelligence artificielle. Et ça passe par des métiers intermédiaires, business developer pour le premier groupe de compétences. Pour le deuxième, ingénieur IA, vous voyez, je mets ce qu'on appelle un pipeline, c'est-à-dire trois grandes fonctions associées. tout ce qui concerne tout ce qui concerne l'extraction des datas, la construction de ce qu'on appelle un data lake, c'est la compétence Big Data Management autour d'SQL pour le métier d'ingénieur data. À droite, vous avez Full Stack Web Developer, c'est le développement d'applications Full Stack. Et puis, vous avez donc, qui peut faire le lien entre tout, le cloud. Le cloud va porter 80% des architectures de gestion et d'analyse des datas de même, partout dans le monde. Le cloud a une dynamique irratrapeuse. Ça pose des problèmes qu'il vous faut bien aborder qui sont, par exemple, la gouvernance des datas, la localisation des datas. Il n'y a pas de projet sur le cloud en France où on exige, l'administration exige que les données soient dans un data center en France. Voilà. Donc, le poc d'innovation qui est la partie concrète du cursus qui s'appuie sur des démonstrateurs, des proof of concept du Data Lab. C'est-à-dire qu'on a l'expérience niçoise sur les masters professionnels que l'on a reconduit à Biarritz. C'est ce qu'on appelle en anglais learning by doing, l'apprentissage par projet, par projet concret d'innovation comme l'agriculture numérique dont j'ai parlé. Donc, ça, c'est la pyramide que l'on construit dans le cadre des instituts, celui que l'on va signer à Marrakech pour l'océan Indien. Il est construit comme ça. Il y a le Biarr, Master 2, Master 1, Arrive Bachelor 3, Arrive Bachelor et on pourra aller, et c'est prévu en Madagascar, jusqu'au collège, jusqu'à la connexion de tous les collèges du pays, grâce notamment à l'arrivée des constellations de satellites de basse orbite style Starlink ou OneWeb qui vont permettre demain le haut débit partout. Donc, on a construit non seulement ce Master en présentiel, classique, et à travers les partenariats que l'on a avec l'Afria, vous pourriez bénéficier d'une ou deux bourses. Alors ça, après, il y a les bourses du gouvernement local, les bourses, je ne contrôle pas trop, mais le fait de passer par notre partenaire Afria vous donne 50% de réduction sur le prix du Master si vous venez le suivre en France. Et c'est une invite à deux bons étudiants qui ont de très bons dossiers bien recommandés de venir l'année prochaine suivre notre formation et idéalement de retourner. Ça, c'est le beau projet qu'il faut monter avec Yvette comme on l'a fait avec Madagascar, comme on l'a fait avec la Côte d'Ivoire. C'est les deux premiers étudiants formés étaient des tuteurs qui sont revenus et qui ont ensuite porté localement le campus associé numérique. Donc, deux étudiants non seulement bons mais motivés pour venir créer une dynamique de campus associé numérique dans le pays seraient particulièrement bienvenus. Là, je laisse à Yvette le soin de sélectionner ses étudiants. On sera d'accord avec le choix d'Yvette mais ce serait quelque chose de très concret que l'on pourrait offrir aux étudiants dont deux bourses pour venir. Donc, ça, c'est pour vous montrer en mars 2022 le campus associé numérique qu'on a inauguré en Côte d'Ivoire dans les SATIC. C'est la plus grosse école d'ingénieurs en informatique publique de Côte d'Ivoire. C'est à peu près un bon millier d'étudiants mais simplement en informatique. Vous voyez que pour l'inauguration, il y avait le ministre et l'ambassadeur de France en plus du directeur de l'Estia et de moi-même. Donc, c'était vraiment un très très bel événement. Et on a continué en juillet la même chose à Madagascar. Donc, pourquoi pas en 2025 au Bénin à l'université Paracou, ce serait parfait. Donc, je vous ai dit aussi que ce qui fait l'originalité de notre formation, c'est ce qu'on appelle le Data Lab, le Lab d'innovation. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs en plus, qui sont souvent des profs d'ailleurs, mais qui travaillent sur des projets concrets venant du monde industriel. Et là, dans notre Data Lab, on a signé trois partenariats importants. Au début, avec des leaders. Le premier, théoriquement, avec Google sur l'agriculture numérique qui s'est traduit par ce grand projet européen dans lequel on a réalisé cinq fermes pilotes. La Fria est partenaire d'ailleurs sur ce projet dans la composante de communication. avec dans l'air un beau salon d'agriculture numérique, pourquoi pas au Bénin l'année prochaine. Deuxièmement, on a signé avec Oracle sur le thème de la santé numérique, détection de cancer, détection des AVC, prévention des AVC avec le CHU de Nice qui a mis à notre disposition plusieurs dizaines de milliers d'images issues de scanners entre le cœur et le cerveau pour idéalement réduire ce qu'on appelle les sténoses carotidiennes, c'est-à-dire les opérations de la carotide qui sont très coûteuses pour la société et très dangereuses pour le malade. Peut-être avoir un meilleur niveau de décision pour le médecin, meilleur assistant et surtout on s'est rendu compte aussi prévenir des AVC en détectant ce qu'on appelle des micro-VC. Et puis le troisième qu'on va signer aujourd'hui, je peux donner la date, même Mishka ne la connaissait pas, je ne la connaissais pas il y a une heure, ce sera le 12 juin. Dans le 12 juin, on aura la signature avec Microsoft sur l'éducation numérique. Voilà. Donc, voilà le point qui concerne ce Data Lab, trois grands piliers, agriculture numérique, éducation numérique et santé numérique. Je peux aller avec vous sur le programme du Master Biard à l'ESTIA qui est absolument identique au Master Ibiard. Un étudiant en ligne Ibiard il suit de manière asynchrone des MOOC programmés par Datum Académie qui est notre spin-off de l'ESTIA. Mishka est un chef d'orchestre. C'est exactement un étudiant qui est inscrit à Ibiard est inscrit au Master Biard de l'ESTIA. Il n'y a strictement aucune différence en étudiant Ibiard qui serait à l'université de Paracou et qui resterait à l'université de Paracou l'année prochaine et son collègue qui serait venu en France il serait inscrit à la même session et ils auraient le même diplôme à la fin sans mention particulière que ce soit Ibiard ils ont le Master Biard. Donc, vous ne serez pas surpris si vous retrouvez comme ça les quatre grands modules l'ingénieur Data il y a trois cours du Master Biard je ne vais pas les détailler si vous voulez je pourrais y revenir bien sûr dessus trois cours du Master Biard associés au métier d'ingénieur Data qui représente 18 ECTS ECTS c'est European Credit Transfer System c'est l'unité de certification européenne pour tous les diplômes en Europe c'est-à-dire qu'un étudiant qui est en ligne qui obtient le Master Ibiard peut très bien continuer en thèse dans n'importe quelle université en Europe ou dans le monde. Deuxième ingénieur Data avec trois cours importants aussi sur l'intelligence artificielle six ECTS chacun ensuite vous avez développeur d'applications Fullstack vous avez quatre cours moins pondérés un peu moins côté ECTS trois ECTS chacun parce que ce n'est pas le cœur du cursus mais c'est aussi des compétences fondamentales pour écrire une application quand on a le modèle. Et enfin pour tout ce qui concerne le cloud on a mis trois cours dont la cybersécurité est là-dedans pour illustrer cette composante-là qui est fondamentale au futur. Et vous voyez le MFE le projet de fin d'études le stage qui compte pour 30 ECTS on appelle ça même une thèse industrielle c'est un travail fait dans l'industrie ou dans le labo d'innovation ou dans un labo de recherche qui permet à l'étudiant d'obtenir 90 ECTS. On a aussi deux cours gratuits en fait il y en aura un peu plus il y en aura un minimum deux cours gratuits qui sont offerts aux étudiants qui sont inscrits un cours qui existe depuis l'année dernière sur l'intelligence artificielle par l'exemple qui a été développé principalement avec des profs de l'université de Nice dont Nicolas Pasquier mais j'ai contribué d'autres chercheurs enseignants de l'ESTIA y ont contribué et deuxièmement c'est celui qui est en cours de développement cet été qui est l'IA générative par l'exemple en partenariat notamment avec Microsoft. Donc voilà pour la présentation globale pour le processus de candidature donc là ça se passe d'abord entre l'université de Paracou et l'Afrique pour des aspects administratifs et notamment le fait qu'un étudiant au master BIAR puisqu'aujourd'hui on a en ligne que la deuxième du master doit avoir l'équivalent d'un bachelor plus 4 ans en informatique ou d'un master en informatique ou titulaire d'un master déjà en informatique mais il vient chercher c'est souvent le cas en France des étudiants étrangers viennent poursuivre un master qui donne droit à des ECTS à des crédits européens en vue de continuer en thèse n'importe où en Europe ou dans le monde donc on est prêt à sélectionner pour le présentiel deux étudiants et pour le master BIAR ce sera en fonction de bons dossiers là on peut être un peu plus large et puis Mishket en CC pourra vous donner comment ça se passe pour les cours en ligne etc. elle aura si on crée un campus associé numérique à l'université de Paracou il y aura un correspondant académique chez vous nous avons un correspondant académique qui met en place la diffusion des MOOC des cours en ligne le tutorat local et distant pour que les étudiants soient dans les meilleures conditions possibles le scoop que je peux donner aujourd'hui que j'annoncerai aussi le 30 mai c'est qu'à septembre chaque étudiant en ligne aura un tuteur virtuel au sens chat GPT donc chaque étudiant ça c'est l'enseignement du futur je vais participer à cette table ronde avec la banque mondiale la semaine prochaine le premier point le plus important sera dans l'éducation du futur à partir de 14 ans jusqu'à la fin de vie chaque fois que vous étudierez vous aurez un tuteur numérique issu de l'IA générative pour faire simple je dis chat GPT ça peut être copilot ça peut être bard c'est autre chose voilà donc voilà un peu un exposé qui est en survol mais pour vous donner une envie d'en savoir plus un aperçu du programme de son contenu et je vous dis gentiment vous voyez ce transport le mot billard le pays basque Estia est dans le pays basque français le basque c'est une langue unique dans le monde en France bien sûr elle n'a pas du tout d'origine latine parce que le pays basque n'a jamais été romanisé donc quand les gens parlent basque je ne comprends strictement rien je suis né pas loin du pays basque mais c'est une langue qui a des racines du côté de l'Inde qu'on a trouvé donc c'est une langue unique au monde mais qui est encore bien parlée dans le pays basque espagnol sud à frontière vous avez plus de la moitié de la population qui parle basque c'est un tiers dans le pays basque français c'est très joli comme langue très chantant et le mot billard qui veut dire bien sûr big data intelligence for human augmented reality veut dire demain en basque donc si demain vous voulez changer le monde du numérique ne vous privez pas de travailler avec nous et ce sera un plaisir de travailler pour nous avec vous voilà à très vite merci beaucoup professeur donc maintenant on va donner la parole à monsieur Igor Ouzandji qui représente l'Afria et qui va parler à la place du docteur Adjag qui a quelques soucis de réseau ça arrive donc monsieur Ouzandji si vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît oui bonjour tout le monde oui du tout je présente des excuses de le docteur Adjag à l'assistance parce qu'il a quelques soucis de connexion et donc je parle ensemble c'est vraiment une occasion de nous réjouir nous autres à l'Afria parce que ça fait partie des missions de l'Afria ça fait partie de nos grandes missions et la formation et la formation qui faisait aller trouver de bons partenaires ceux qui ont déjà fait leur preuve qui ont de très bonnes renommées et je vais citer un question qui a notre partenaire et François Nirolda et j'aurai l'occasion de rencontrer à Marrakech et la nomination prochaine et voilà donc nous sommes vraiment très heureux de ce partenariat qui va se mettre en place et je rappelle que j'avais déjà eu un partenariat c'est avec l'investissement par la Fria et c'est dans ce sens là justement que nous faisons le drain avec tout ce que l'ESTIA peut offrir en termes de formation intelligence artificielle data data et consorts voilà donc pour nous c'est vraiment une grande opportunité nous sommes vraiment la question qui se pose c'est une fois que ce partenaire va se mettre en place il faut que ça puisse servir également de vitrine pour les autres universités du Bénin et aussi de la sous-région on a commencé avec l'ESTIA déjà au Bénin et au Togo au Bénin on a deux le but d'Afria ici c'est de pouvoir vulgariser l'IA de pouvoir être accessible et ce côté le data via la formation dans ce sens d'être long je pense que tout a été déjà dit en termes de présentation du contexte de formation au Bénin par la posteure Liban et aussi en termes de formation l'IA et les perspectives et tout ce qu'il y a autour par le posteure l'Iran donc moi ce que je rajouterais simplement c'est que Afria continue à toujours à jouer son rôle de ciment et son rôle de porteur du bon message en termes d'intelligence artificielle voilà merci à tous merci beaucoup du coup je pense que si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser vous pouvez lever la main aussi comme ça on vous donne la parole ou alors vous écrivez dans le chat et si jamais vous n'avez pas de questions de toute façon l'équipe de l'Afria se tient à votre disposition pour répondre aux questions etc nous aussi côté Datum Academy n'hésitez pas donc je me permets de rappeler que pour le master billard en présentiel ce seront deux étudiants qui seront sélectionnés en amont par l'Afria et l'université de Paracou pour venir à Biarritz faire enfin suivre le master et tout ce qui compte après pour le côté e-billard 100% en ligne que je rappelle et puis professeur Miranda l'a très bien expliqué c'est le même programme d'accord de formation la seule différence c'est que ce soit en ligne via le CAN de l'Afria donc pour ça il faut que vous déposiez vos candidatures à l'Afria directement ou à l'université de Paracou avec qui on peut très bien signer un CAN pour la prochaine rentrée pour ça il n'y a vraiment aucun souci les dossiers sont à déposer directement du coup à l'Afria comme il y avait écrit tout à l'heure dans le slide mais on vous enverra de toute manière le replay de ce webinaire ainsi que la présentation en PDF comme ça vous avez toutes les informations donc les pièces attendues c'est la copie du passeport copie d'une carte d'identité nationale la copie de tous les diplômes obtenus le plus important étant le diplôme de master 1 en informatique ou du bachelor sur 4 années parce que c'est ça le critère d'éligibilité pour pouvoir accéder à la formation vos copies de relevé de notes votre CV pardon et une lettre de motivation voilà vous déposez tout ça l'Afria ou l'université de Paracou met en place une cohorte c'est eux qui vont sélectionner les étudiants les candidats etc une cohorte est faite on reçoit des informations et puis après vous êtes inscrit administrativement voilà on s'occupe de tout vous serez inscrit administrativement à l'estia ça va seulement se faire à distance mais à la fin vous aurez le diplôme du master bizarre comme si vous étiez en présentiel la seule différence c'est que vous vous l'aurez passé en ligne sous base de MOOC voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois nous nous tenons quand je dis nous c'est Datouma Academy l'équipe de Datouma Academy se tient à votre disposition pour répondre aux questions et l'équipe de l'Afria aussi se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions on a une question de Foussaini Gomina qui dit au Bénin le bachelor c'est une licence sur trois ans mais j'ai cru comprendre que pour les master billard on parle de quatre ans c'est une bonne remarque c'est-à-dire que le mot bachelor il est normalement sur trois ans en France la licence c'est sur trois ans mais il y a beaucoup de bachelors y compris en Afrique qui sont sur quatre ans surtout dans j'allais dire l'Afrique anglophone comme aux Etats-Unis il y a beaucoup de bachelors sur quatre ans donc là on est ouvert ce que l'on nous est important c'est le niveau bac plus quatre avec au moins une année pleine en informatique c'est-à-dire que s'il y a un étudiant qui a le bachelor et qui veut faire le master qui n'a fait que bac plus trois même en informatique il faut qu'il suive une première année de master par exemple à l'université de Paracou et c'est l'exemple type d'un accord partenarial de double diplomation que je suis prêt à étudier comme on l'a fait avec d'autres universités on a fait une quinzaine d'accords dans le monde pour faire une double diplomation j'ai vu que dans la liste internationale donnée tout à l'heure par Yvette il n'y avait pas le il y avait l'école une école une université du nord de la France mais il y aurait un avenir supplémentaire dans le sud-ouest qui serait l'ESTIA pour apporter cette double diplomation aux étudiants donc un étudiant pour candidater au master billard doit justifier d'un plus quatre en informatique donc ça veut dire soit un bachelor sur quatre ans soit un master un en informatique alors si c'est un master deux et s'il a déjà un master en informatique il est bienvenu et c'est classique mais à minima bachelor sur quatre en informatique ou master en informatique merci beaucoup je vois que madame Onibon lève la main a levé la main tout à l'heure est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être ou peut-être c'est une erreur ben c'est pas une erreur j'ai quelques points à aborder bien je la baisse d'abord alors donc merci Serge pour cette présentation j'avais noté au fur et à mesure de la présentation quelques éléments quelques questions plutôt la première question a déjà été posée par docteur Gomina qui est le chef service coopération internationale à l'université de Paracour et donc nous avons entendu votre réponse et lorsque nous allons passer à la phase de concrétisation de l'accord nous pourrons aller dans les détails et noter ces différents ces différents aspects alors mon autre question porte sur les cours j'ai été déconnectée je crois une minute et je ne sais pas si en temps vous aviez parlé des cours de la formation et ensuite je les pose tous et après vous répondez je peux répondre de suite à cette question et puis tu passes à la suite c'est un dialogue c'est un bon dialogue comme ça entre toi et moi et c'est très bien donc oui sur le coût de formation en France le coût de la formation du Master BI elle est de 8000 euros 8 cas et dès que l'on est partenaire et de facto vous êtes partenaire du fait du lien avec l'Afria et du lien potentiel qu'on va signer demain entre nous c'est 50% de réduction pour tous ceux qui viennent à travers un cadre partenarial défini c'est à dire qu'un étudiant qui viendrait en France il paie ça l'expérience que l'on a par exemple avec la Côte d'Ivoire les bourses du gouvernement français qui sont attribuées il faut les demander il y a 4 bourses 3 bourses par an minimum il y en a eu 4 même de temps en temps du gouvernement français en Côte d'Ivoire qui permet à un étudiant de n'avoir strictement rien à payer d'être même payé en plus donc voilà ça c'est la bourse pour venir en présentiel en distanciel ça fait partie de l'accord type que l'on a c'est à peu près équivalent c'est à peu près équivalent mais ça peut varier je sais qu'on n'a peut-être pas encore totalement finalisé les discussions mais je peux te dire parce que c'est pas ce sera à peu près l'ordre d'équivalent c'est autour de 4000 euros je veux dire autour on ne m'en veut pas si après c'est 3800 4200 mais le principe que l'on a dans un cas ça reste autour de ça avec un tiers pour l'université locale qui assure le fonctionnement local qui paye les tuteurs etc donc il y a une vraie activité de tutorat et deux tiers pour la partie logistique française pédagogique française qui est instrumentalisée quand tous les cours viennent de la plateforme Moodle que l'estia gère avec Datum Academy voilà je te parlais alors ça reste à définir à formaliser mais c'est le cadre type que l'on a après à partir de ce cadre type on peut l'adapter merci beaucoup je suis prêt à avoir une discussion dans la suite on va devoir mettre tout ceci par écrit pour qu'on puisse appliquer parfois j'ai l'impression que mon réseau mon réseau bug un peu est-ce que vous m'entendez encore ? oui je t'entends très bien Yvette je t'entends très bien est-ce que vous m'entendez ? oui oui yes apparemment non moi je vous entends très bien ok alors si vous m'entendez c'est bien merci voilà merci pour la réponse par rapport au cours alors le deuxième aspect que je voudrais aborder c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas en ligne nos collègues de l'Institut Université des Technologies qui là où il y a cette formation en informatique à l'Université de Paracou et je pense que ce serait nécessaire avant d'avancer sur la signature d'un accord que nous puissions organiser un webinaire avec la direction de l'IUT les collègues enseignants dans ce domaine et le responsable du centre de ressources des ressources numériques de l'Université de Paracou ils auront peut-être encore des questions de détails à poser et si cela ne vous gêne pas on pourrait planifier une heure de discussion avec eux la semaine prochaine avec plaisir j'ai répondu ok bien merci il y a une question dans le chat oui il y a deux questions Mishket peut monter le rendez-vous donc tu peux à toi de nous proposer je dirais deux slots deux moments qui conviendraient et je peux te dire que sur deux on en prendra sachant que la semaine prochaine comme je l'ai dit je vais être absent mercredi jeudi-vendredi jeudi-vendredi je ne vais pas trop compter sur moi mercredi-jeudi-vendredi vendredi a priori oui si tout marche bien puisque je serai à ce congrès africain à Marrakech où on va signer avec Madagascar l'étude de faisabilité d'un très gros institut pour l'océan indien donc et je ferai une conférence sur l'éducation numérique d'ailleurs au Gitex voilà donc à la semaine prochaine j'ai cette contrainte toute forte oui oui de toute façon je m'occupe d'arranger le rendez-vous et tout il n'y a aucun problème du coup on a une question de Erol Sagbo qui dit bonjour à toutes et à tous merci pour l'opportunité et surtout pour le déménagement des ressources humaines africaines d'après les conditions d'éligibilité il faut forcément avoir un diplôme de bachelor au master en informatique je croyais qu'il y avait une possibilité pour un candidat en reconversion la réponse est oui la réponse est oui alors petit détail dans 5 minutes ça risque de couper donc à 15h on aura fini notre réunion donc je réponds très vite à cette question pour être rentré dans un master en informatique en France par exemple le master billard aujourd'hui disponible aussi bien en présentiel qu'en distanciel il faut être titulaire d'un master 1 à minima quelle que soit la discipline si c'est en chinois en management en anglais peu importe pour être inscrit dans un master il faut par exemple le master 1 il faut être titulaire d'un bachelor quelle que soit la discipline ça c'est la règle il est clair que si vous rentrez dans un cursus informatique en dernière année si vous n'avez jamais fait d'informatique avant vous allez souffrir donc si vous venez d'une autre discipline moi ce que je vous conseille c'est de faire le bachelor le bachelor est ouvert à des gens qui viennent d'autres disciplines que vous appelez gentiment reconversion dont le bachelor pour le moment n'est pas disponible en ligne il le sera très vite avec l'institut mais ça va prendre encore quelques mois en ligne il n'est pas disponible mais on l'a ouvert avec la fria et le togo merci on a une autre question de Magie Loco qui dit j'ai un bachelor en management qui date d'environ 15 ans et je pensais à une reconversion en master BR si cela n'est pas possible pourrais-je avoir la possibilité d'être accompagné pour m'inscrire à un master en ligne en management à l'Estia et bénéficier des tarifs de partenariat s'il vous plaît alors j'ai répondu à la première partie de la question il faut qu'il y ait le bachelor il a typiquement un profil pour pas de problème des 15 ans d'ancienneté de s'inscrire au bachelor BR dès qu'il sera disponible il ne l'est pas et il n'y a pas de cursus en management à l'Estia donc lui je l'invite dans un an à candidater au bachelor BR ça marche et on a docteur Gomina qui lève la main vous pouvez vous démuter j'ai autorisé votre micro donc vous pouvez prendre la parole voilà parfait merci beaucoup merci beaucoup je remercie François Miranda pour la présentation la vice-electrice a déjà pris une partie de mes préoccupations la deuxième c'est surtout par rapport au partenariat que nous sommes en train de vouloir signer avec l'université de Paracou et tout le groupe Afria je voudrais rappeler que ce partenariat là permettrait à beaucoup de personnes de l'université de Paracou de tirer profit de cette collaboration l'une des questions que nous posons actuellement ou bien du moins que beaucoup de personnes se posent c'est ceux qui ont fait d'autres filières comme celui qui vient de poser la question dans le groupe ceux qui ont fait d'autres spécialités dans l'esprit de pouvoir accorder une chance j'insiste encore parce que chez nous c'est la licence c'est Bac plus 3 est-ce qu'il y a possibilité de trouver des passerelles ce sont des réflexions que vous allez faire après des passerelles je vais vous répondre excusez-moi je vais vous répondre parce que dans une ou deux minutes ça va couper j'ai bien compris votre question je ne vous ai pas annoncé quelque chose qu'il devrait à 99% être opérationnel en septembre c'est ce qu'on appelle les compagnons du numérique c'est-à-dire on a extrait du bachelor et du master des cours que l'on coupe avec des cours industriels de très haut niveau de Microsoft Google et Oracle notamment sur l'IA générative et je peux vous annoncer en scoop ce sera annoncé à Marrakech dans une semaine mais je peux vous annoncer en scoop qu'au 1er septembre avec Microsoft on va lancer les compagnons du numérique en intelligence artificielle générative il devrait y avoir trois cours du bachelor et trois cours de Microsoft ces cours seront écoutez bien gratuits et seuls les certificats seront payants mais ces cours seront gratuits et Microsoft prévoit de former 100 000 bacheliers par an en Afrique à partir du 1er septembre c'est le projet des 100 000 alors c'est un peu confidentiel je dois l'annoncer formellement la semaine prochaine mais on y travaille et ça fait partie de l'Institut d'intelligence artificielle de l'océan indien que l'on va commercialiser que l'on va lancer à Madagascar merci et ça ça sera bien sûr bien évidemment par définition il faut avoir le bac pour aller suivre ses formations et par agrégation de compagnons on pourra avoir le bachelor ou partie du bachelor merci et le bachelor dure 4 ans c'est ça Serge ou 3 ans non pour le moment nous on va le construire sur 3 ans comme en France merci merci voilà je crois que ça va couper concrètement aussi Mishkaït il serait peut-être bien que t'envoies Yvette le contrat type que l'on a de partenariat oui oui je m'en charge je m'en charge voilà tu te charges d'envoyer ça et d'organiser cette réunion c'était un premier contact avec l'université Paracou Yvette je suis ravi de l'avoir fait virtuellement je suis ravi aussi et plaisir de vous accueillir en France si vous passez voilà dans le sud-ouest de la France voir le soleil il brille fort en ce moment après une belle pluie donc je vous dis à très vite avec plaisir et je vous en prie est-ce qu'on pourrait avoir la version enregistrée ? oui oui bien sûr bien sûr oui oui vous aurez aussi le PDF et le PDF et le PDF voilà ce sera envoyé bien merci beaucoup Yvette à tout bientôt et merci tout le monde au revoir merci tout le monde pour votre participation au revoir merci tout le monde